Il y a un centre, c'est le gol ! GOOOOOOOL ! Bon, vous savez de quoi on va parler, et j'ai longtemps hésité, avant de faire le choix, finalement, de revenir sur le départ de Maradona. Parce que, au moment où ça s'est passé, le jour même et le lendemain, j'en ai abondamment parlé, évidemment, compte tenu de mon métier. Ça fait longtemps, quand même, même s'il y a un spécial Maradona qui arrivera un jour de je ne sais où au niveau des podcasts. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses au niveau des anecdotes concernant Maradona dans les podcasts. Il y a même eu, il n'y a pas longtemps, c'est le podcast 68, que je vous invite, si vous trouvez que celui-ci est un peu plus court que prévu, ou si vous restez un peu sur votre faim. Il s'intitule Maradona seul sur son acropole, ou Diego seul sur son acropole, je crois qu'il doit faire sensiblement une heure et quart. Je ne sais plus du tout ce que je dis, mais suite à son départ, là, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont fait référence à ce podcast 68. 68, et donc il doit y avoir aussi pas mal de choses. Donc, oui, je me suis dit, à quoi bon vous faire ce podcast et revenir là-dessus aujourd'hui. Mais, mais bon, quelque part, on revient toujours à ses amours. Et donc, Didier, il est parti, Diego. Déjà, ça, je voulais vous en faire part, parce que je pense que, comme certains événements très personnels, ou, pas forcément, mais de niveau mondial, tous les gens qui m'écoutent maintenant et qui sont donc des aficionados de football, mais même beaucoup d'autres, même s'ils sont un peu plus loin du foot, ils sauront, même dans 10, 20, 30 ans, comment ils ont appris le départ de Maradona et où ils se trouvaient. Alors, à mon niveau, je venais de faire un enregistrement dans Paris, un petit enregistrement. Et après, j'ouvre mon portable. Et la première chose que je lis, par WhatsApp, là, parce que, voilà, tu lis par-dessus, quoi, tu n'es même pas obligé de cliquer, Didier, il est parti, Diego. Et ça, c'est un vieil ami argentin, très, très âgé, qui a vécu à Paris, bon, grand musicien, enfin, très porté sur la musique et tout, que j'adore. Et il me dit, Diego, Didier, il est parti, Diego. Mais juste ça, il te dit, ouais, tu vois, Didier, il est parti, Diego. Bon, ça, ça veut tout dire, surtout qu'avec Diego, ça fait un bout de temps qu'il y a, en plus, il y a eu cette actualité avec cette opération au cerveau, etc. Et deuxième truc sur WhatsApp, Carlos Bianchi. Alors, pour les plus jeunes, Carlos Bianchi, ça a été un buteur redoutable et qui a fait l'essentiel de sa carrière, alors, à Vélez, à Vélez, déjà, d'où il est originaire, le quartier de Vélez à Buenos Aires, donc en première division. Et puis après, à Reims et au PSG en particulier. Et puis, il a eu une carrière d'entraîneur absolument exceptionnelle. Et il est vénéré là-bas, en Argentine, puisqu'il a gagné la Copa Libertadores et le championnat du monde des clubs avec Vélez Sarfield, mais aussi avec Boca Juniors, qui est le fameux club que vous savez, archi-populaire, avec Rick Elmay et tout le tralala. Il a sa statue dans les entrailles de la Bombonera et tout. Enfin, bon, Carlos Bianchi, bon. Et nous, on s'est bien connus en France. Et il m'a mis un texto qui ressemble un peu à ça aussi. Tu vois, il est parti, Diego, quoi. Tu vois, il y a un truc, il n'y a pas... Il nous a quittés. Tu vois, Diego nous a quittés, blablabla. Et voilà, c'est difficile à dire et admettre quelque part. C'est... Comment mon ami me dit, Didier, il est parti, Diego ? C'est... Tu as envie de dire, il est parti où ? Il est parti faire des courses ? Il est parti en vacances ? Il est parti sur la lune ? Enfin, il est parti, Diego ? Il est parti en voyage d'affaires ? Moi, ça m'a fait penser à ça, dans mon inconscient, quoi. Papa est parti en voyage d'affaires. C'est un film très connu d'Emir Koustourika, dans le milieu des années 80, sensiblement, qui a d'ailleurs eu la palme d'or à Cannes. Et l'histoire... Enfin, l'histoire, elle est complexe, elle est machin. Mais ça part d'un papa qui va être trahi par machin. Bon, je vous passe les détails, etc. Et qui va aller dans des camps de redressement, camps de travail, quoi, si vous voulez. On est dans la Yougoslavie très communiste du début des années 50. Et pour protéger son fils, Malik, on ne va pas dire papa, il est tout jeune, tu vois. On ne va pas dire papa, il est en train de souffrir quelque part dans un camp. On va lui dire papa est parti en voyage d'affaires, quoi. Il est parti en voyage d'affaires. Donc là, pareil, Diego, il est peut-être parti en voyage d'affaires. Bon, je n'ai même pas eu le temps de vous dire que c'était le podcast 75 Sixies, de Par la force des choses. Après le 75 tout court, le bis, le quarter, le... qu'est-ce qu'il y a après ? Non, il y a le terre avant le quarter, le kinkies. Bon, là, c'est le Sixies. Et donc, c'est... Voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui a beaucoup de signification, cette phrase. Didier, il est parti, Diego. C'est quelque chose qui se disait dans le temps. Quand quelqu'un mourait, quoi, on disait, ah, il est parti. On ne disait pas forcément, il est mort. Tu vois, c'était une alternative, quoi. X, ah, ben, il est parti. Tu as des nouvelles de X, eh, il est parti, peu cher. Voilà. Maintenant, ça se perd un peu, peut-être, parce que l'ami en question dont je vous parle aussi, a un certain âge. Mais peut-être aussi parce que, même si on le sentait, et puis ça fait longtemps qu'on sent qu'il... Voilà, qu'il ne fera pas de vieux os, peu cher Diego. Mais ce mal à l'admettre, quoi. Alors forcément, Maradona, si tu as eu la chance, parce que j'estime que c'est une chance de l'avoir côtoyée de très près, quoi, d'une manière intime, c'est pas ton frère, c'est pas ton père, mais déjà, en tant qu'aficionado, c'est 10 ans de plaisir et de merveille. Tu lui dois beaucoup de bonheur, footballistiquement parlant. Et puis après, le syndicat, il n'a duré que 5 ans, si vous voulez. 5 ans, tu pourrais dire dans une vie, 5 ans, c'est quoi ? Mais 5 ans, quand tu vas tous les 15 jours à Buenos Aires et que tu es avec lui, eh bien, forcément, c'est des moments très particulièrement intenses. Et ça vaut 15, 20 ans de bien d'autre chose. Donc, émotionnellement, même si tu es préparé, forcément, tu es bousculé. Et alors là, je ne vous dis pas, dans la foulée, quand j'ai pris mon portable, ça sonnait de tous les côtés, gna gna, Yann Barthès, est-ce que vous pouvez faire un Nounas, est-ce que vous pouvez faire cet avou, est-ce que machin ou quoi ? J'ai, et puis beaucoup de presse écrite, et puis d'autres télés, d'interviews, j'ai tout refusé, sauf l'équipe du soir, les deux parties, quoi, la première de 19h45 et 21h, et puis celle d'après, 22h50, minuit, puisque c'est ma maison. Donc, évidemment, tu ne vas pas dire, ah ben non, voilà, je suis un peu sous le coup de l'émotion. Non, non, on en parlera dans une semaine, en ce qui me concerne. J'ai fait quatre radios le lendemain, par correction, et puis j'ai fait aussi une radio suisse. Voilà, je n'étais vraiment pas chaud pour la faire, c'est Karine Galli qui me dit, disiez, tu ne pourrais pas faire, machin, j'ai dit, c'est Karine. Alors ça, c'était le lendemain. J'en ai un peu marre, tout ça et tout, je dis, c'est important pour toi, elle me dit, ben ouais, c'est le chéri de ma cousine, je ne sais pas trop quoi. Ah bon, alors là, tu baisses ta garde. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, parce qu'on a pu parler longtemps. Et ça m'a aidé, déjà, parce que quand tu es dans une émission, forcément, tu es un peu concentré sur ce qui se dit et ce que tu vas être amené à dire. Donc là, le temps, ça t'évite un petit peu de penser ou alors penser positif, puisque tu vas parler de choses positives le concernant, même si tu n'es pas dupe par rapport à certaines choses, parce qu'il n'est pas parfait et d'ailleurs, il ne l'a jamais affirmé ou il ne s'en est jamais targué. mais il y a beaucoup plus de belles choses, contrairement à ce que croient les gens sur Maradona, que de moins bonnes. Et puis, c'est important, je trouve, parce que Maradona, c'est un puzzle. c'est vraiment quelqu'un de très complexe. Ce n'est pas dramatique quand je dis ça, ou ce n'est pas forcément un défaut d'être complexe, mais ce n'est pas monsieur tout le monde. Ce n'est pas juste quelqu'un, si vous voulez, qui a un énorme talent pour le football et puis après, c'est tout ce qu'il y a de normal. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. Et je trouve que pour les gens, déjà, c'est mon métier d'informer et de transmettre. Tiens, j'oublie, j'ai fait aussi avec mon pote Bilal sur Beurre FM l'émission Timesport. Et puis, au moment où je vous parle, nous sommes mardi, dans l'équipe magazine, alors là, pareil, c'est mon employeur, mais j'ai tenu bon, j'ai refusé pendant deux jours le pauvre Pierre Prugnot, peu cher, qui est un journaliste et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup ou qui est adorable pour l'équipe magazine. Il voulait une interview et ceci, cela. Et à un moment, bon, à un moment, j'ai dit, OK, Pierre, on va la faire parce qu'il n'y a pas de raison. C'est normal. Et c'est vrai que je le vois à travers les tweets quand je mets une photo de Maradona et tout, mais il y a toujours un paquet de demeurés. Excusez-moi le terme, ils ne sont peut-être pas demeurés parce que moi, je ne les connais pas, ce sont des gens anonymes. Alors, ils peuvent être très intelligents dans certaines circonstances et demeurer dans d'autres comme on l'est. mais alors là, ça ne loupe pas, tu mets une photo de Maradona, même si c'est une belle photo de footballeur et tout, oh, plein de coques, plein de mecs qui trichent, machin, putain, c'est quand même pas... Oui, 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 ça c'est clair qu'en quelques circonstances sur le terrain, ça a été un sacré filou avec la fameuse main évidemment contre l'Angleterre. C'est clair qu'il a été sous l'emprise de la drogue, mais que ce soit la première chose qui te vienne à l'esprit quand tu parles de Maradona alors qu'il a fait des choses sur un terrain absolument sensationnel, c'est que quelque part, ça ne va pas chez toi. Ce n'est même pas le verre à moitié vide et à moitié plein et tu ne dis plus, c'est con, tu vois le verre à moitié vide. Non, 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 là, il est plein à 99% et toi, tu as le pourcent là et tu restes à ça. C'est d'une débilité, je trouve, sans nom et c'est aussi quelque part une image qui a été renvoyée par des gens. Ce n'est pas innocent, les gens, ils peuvent se faire leur opinion par eux-mêmes mais je suis bien placé pour savoir que bien souvent, ils sont conditionnés par des choses qui sont dites voilà, par des médias, par des dirigeants, par des gens du monde du football. alors moi, je ne suis pas là pour réhabiliter Maradona parce que il n'y a même pas à le réhabiliter je trouve. Je suis là pour vous donner un maximum de pièces du puzzle et que vous ne fassiez pas ce puzzle avec juste deux éléments footballistiques et deux éléments en sa défaveur si vous voulez. On ne va pas insister sur tout ce qui est football parce que je dis deux éléments à croire que si les gens, le premier truc qui leur vient à l'esprit c'est tricheur ou drogue, ils n'en ont que deux d'éléments alors qu'il y en a des tas et des tas. Heureusement, il y a quand même des gens un peu plus éveillés sur le sujet et qui, même n'étant pas fans de Maradona ou même une certaine répulsion à son égard et bien à travers la manière dont j'en parle depuis des décennies on va dire et sur ces deux émissions de l'équipe du soir parce que là j'ai vraiment pu exprimer pas mal de choses pas tout évidemment parce qu'il faudrait une émission de 15 heures mais il y avait la place pour en parler on va dire et je remercie au passage mes petits copains de jeu puisque vous savez qu'on est six il y a Mémé présentateur le président et quatre personnes quatre autres personnes et bon ils se sont un petit peu effacés voilà et moi je ne voulais pas non plus c'est toujours un petit peu gênant quoi je ne veux pas d'ailleurs pour l'information si vous voulez tout savoir le lendemain ils ont fait une émission pas les deux la deuxième partie donc de 22h30 à minuit que sur Maradona et le matin Olivier Olivier Ménard il me téléphone il me dit Didier c'était super hier machin ou quoi on fait la deuxième machin tu viens avec nous et là j'ai dit non non Olivier parce que je vais tout absorber par la force des choses et c'est pas gentil pour les gens qui sont là et puis c'est important aussi que même s'ils n'ont pas connu dans les mêmes circonstances mais à travers leur ressenti quand ils le voyaient jouer ce qu'ils lisaient sur lui et tout c'est bien qu'ils s'expriment voilà il y avait vous voyez ça va quoi on va pas bon il a très bien compris tout roule mais j'en reviens aux gens pas très fans de Maradona mais mais qui voilà ils sont pas contre le fait d'apprendre des choses après je vous le répète moi je veux influencer personne ça évoluera ou pas forcément mais au moins ils ont des pièces du puzzle prenons par exemple DaytonaD arrobas Wack Offshore je n'ai pas l'habitude de faire cela mais je voulais vous envoyer un message car c'est entre autres grâce à vous que j'ai eu cette passion pour Diego ce n'est pas un joueur de ma génération je ne l'ai connu qu'en vidéocassette alors lui il n'avait pas d'a priori particulier mais c'est vrai que aussi si tu en parles puisque tu l'as vécu et parce que tu n'as pas vécu que le côté intime tu l'as vécu aussi tu étais sur les stades bien souvent que ce soit à Naples avec la sélection argentine la coupe du monde 86 etc etc donc tu parles aussi du footballeur alors arrobas raf mrgn ah ben lui c'est la même chose il n'y avait pas d'a priori mais mais il est jeune et c'est je vous dis toujours si tu aimes le foot et si tu n'as pas vécu certaines périodes parce que tu es jeune je pense que tu dois t'intéresser à certaines choses et que ça doit être agréable qu'on t'explique voilà il y avait ci il y avait ça il y avait tel champion il y avait telle compétition oh là là ce match pas que sur Maradona sur l'histoire du foot alors lui il me dit bon bonjour Didier j'écoute tous tes podcasts depuis le début je pense donc être un brave ah si tu les écoutes tous pas de doute tu es un brave je bosse dans l'hôtellerie de nuit et j'écoute avec passion depuis toutes ces années tes mots en préparant le petit déjeuner le matin c'est sympa il se met ça dans les oreilles et puis hop il prépare les croissants les machins les trucs je voulais aujourd'hui te le dire car c'est un jour particulier tu n'as pas dû dormir de la nuit effectivement je n'ai pas dormi de la nuit et c'était pratique parce que la première intervention au niveau de la radio c'était 6h45 comme j'ai quitté l'équipe du soir parce qu'après on reste on discute machin à 2h30 et puis avec toutes ces émotions non ben voilà donc tu as vu juste alors je te dis merci pour tout merci de m'avoir fait mes Diego sans l'avoir connu j'ai 28 ans et l'ongui à toi donc voilà il a 28 ans mais c'est bien que des jeunes s'intéressent alors arrobase Flo Maxime 2 je suis né 12 ans après sa victoire de 86 mais je suis triste ce soir merci Didier de m'avoir fait découvrir d'une manière différente de tout ce que les autres médias pouvaient dire sur lui ce joueur ce mythe merci d'en avoir parlé de manière si touchante avec tant d'émotions et de passion merci pour toutes ces anecdotes ces romans ces rêves merci pour cette transmission voilà cette transmission entre les générations c'est importante j'ai tout de suite pensé à vous machin voilà d'une manière différente voilà je ne sais pas si elle est différente parce que d'une manière générale je pense que les journalistes français aiment Maradona ils doivent en parler en bien enfin je ne fais pas trop attention mais bon mais on n'a pas encore un exemple pourtant j'avais mis ça de côté alors peut-être arrobase l'arrêtien 87 je pense bien à vous ce soir vous me l'avez fait découvrir à travers vos podcasts alors que je ne l'ai jamais vu jouer ah ben c'est le même cas de figure et même si son ah voilà et même si son personnage public ne me plaisait guère j'ai appris à l'aimer grâce à vous c'est le plus bel hommage que vous pouviez lui rendre voilà lui avait c'est vrai que bon le personnage public si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants c'est pas c'est pas quelque chose qui plaît au premier abord c'est pas le le mec propre sur lui parfait tu vois pour son image machin un bon produit non ça Maradona c'est pas un truc mais il a appris à l'aimer parce que ben voilà parce que il a il a donc écouté d'autres choses il s'est fait son idée et puis les choses évoluent ou pas et ben lui ça a évolué alors on y vient là arrobaz sioldez grosse pensée à toi pour ce joueur que tu as aimé et que tu m'as forcé entre guillemets à aimer c'est marrant forcer je force personne mais bon ce n'était pas mon préféré mais gamin tu m'as appris à le connaître et à l'aimer et ouais quand on connait toute l'histoire et et des petits détails je pense je vois pas comment tu peux pas respecter déjà et et ne pas aimer enfin après bon chacun est comme il est mais bon voilà tu m'as appris à le connaître désolé pour le tuto m'encore machin grosse pensée merci regarde ton regard sur Spong bon ludo arrobase lu tiré du bas dovik avec un k vous savez je n'ai jamais eu la chance de le voir jouer alors lui pareil c'est un jeune mais grâce à la passion que vous nous transmettez à travers vos récits c'est comme si je le voyais dans les rues de Nable d'Argentine ou encore sur un terrain à vire voltant malgré mes 20 ans vous m'avez initié à dégo bah lui il a 20 ans donc forcément 20 ans il a pas machin et on termine avec arrobase qui calinx il y a deux cas qui calinx j'apporte ma pierre à l'édifice je n'étais pas fan de Maradona et je ne le suis toujours pas bon ça a pas changé tout ce qui a été raconté m'a plutôt ennuyé pourtant quand j'entends Didier en parler je ne peux pas m'empêcher d'être intéressé et je réussis à voir les choses sous un autre angle et bah c'est c'est gentil c'est c'est un beau compliment c'est que voilà tout dépend de l'angle où tu te trouves et au passage bon suite à je ne vais pas passer mon temps à dire des trucs mais suite à à ces deux interventions enfin toutes ces interventions à l'occasion de ces deux émissions il y a eu vraiment des par tweet des messages très très gentils très très touchants je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça serait un métier à plein temps et je vous demande de m'en excuser mais mais voilà quoi c'est c'est sachez que bon bah ça ça fait plaisir parce que ça ça montre qu'on est peut-être un petit peu dans le vrai et que que voilà quoi c'est pas voilà donc je profite de l'occasion à travers ce podcast pour tous ces 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 choses sympas venant de vous alors alors il y a une autre émission à laquelle j'ai participé c'est une émission sur TV5Monde c'est c'est ma deuxième maison TV5Monde j'y travaille depuis plus de 20 ans donc je risque pas de je pouvais pas refuser quand Patrick Simonin m'a demandé d'être son invité il a une émission qui s'appelle l'invité si vous voulez et il m'a demandé d'y être le le lendemain on a enregistré ça à 15h à peu près comme j'avais pas dormi de la nuit je vous dis pas pas d'une d'une grande fraîcheur bon j'ai essayé quand même d'activer mes neurones parce que euh dans ce type d'émissions là c'est pas comme comme l'équipe du soir ou ou les émissions de débat si vous voulez euh émission de débat c'est difficile d'aller au bout de ta pensée certaines fois surtout que vous savez que la mienne elle est parfois aérienne et elle s'évade et pour peu que je fasse une digression ou quelque chose comme ça pour aller au bout euh bon et c'est le principe même du débat ça veut dire que tu es coupé comme je me gêne pas pour couper aussi ça donne du rythme tu interviens hop il dit ça bim bam 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 c'est une partie de ping pong si vous voulez et la difficulté c'est que quand le sujet est un petit peu un petit peu léger tu vois ou tu parles foot pur et dur c'est pas grave là c'est toujours un petit peu plus frustrant encore que comme je vous l'ai dit ils ont été très sympas ils ont joué le jeu mais c'est difficile quand même d'aller au bout de ta pensée alors lui Patrick Simonin ça dure 11-12 minutes son interview et il a quelque chose de très particulier quand vous êtes comme ça face à face avec un interview un interviewer et un invité ça reste une partie de ping pong quand même puisque ça va de l'un à l'autre mais on va dire que le ping c'est à dire l'intervieweur il intervient 3-4 fois moins que le pong c'est à dire l'invité sinon si tu parles plus que l'invité c'est pas la peine de l'inviter il fallait pas l'inviter vous connaissez l'ancien truc de Canal Puce il fallait pas l'inviter et lui c'est particulier parce qu'il te laisse beaucoup beaucoup parler tant et si bien que tu vas au fond de ta pensée mais ça demande aussi une concentration extrême parce que ça a un côté je suis pas trop habitué moi à ça ça a un côté aussi déstabilisant parce que même s'il y a un blanc il te laisse une chance de repartir alors quand tu es cuit dur c'est pas le problème de pas avoir dormi de la nuit mais c'est Maradona c'est un puzzle mais dans ta tête je veux dire il faut remettre les pièces du puzzle même si ce puzzle tu l'as fait 10 000 fois et tu le connais par coeur et quand il sent que là il faut qu'il te tende une perche et qu'il relance un peu et bien évidemment il te l'attend c'est très subtil et c'était et c'était très agréable à faire finalement donc on va en profiter histoire de structurer un peu ce podcast ce qui est pas toujours mon point fort vous le savez et puis en plus ça va être je peux partir dans tous les sens alors c'est peut-être pas désagréable à écouter mais essayons de rester un peu de pas partir quand même dans tous les sens je vais me servir comme support de cette interview avec Patrick et de temps en temps on l'arrêtera et là je partirai dans quelque chose et on la reprendra et ainsi de suite voilà vous me suivez donc nous sommes le lendemain de Diego est parti et il est sensiblement 15h l'émission après elle passe le lendemain ou le même jour à 17h peut-être 2h plus tard etc et tout et on attaque l'émission donc c'est Patrick Simonin qui parle et je lui réponds le dieu du football un dieu vivant qui nous a quitté bonjour Didier Roustan bonjour Patrick Didier c'est évidemment Maradona c'est plus que ça j'allais dire c'est une légende et c'est aussi pour vous l'amoureux du foot depuis toujours presque un proche véritablement oui on l'a été durant un certain nombre d'années oui quand on a créé le syndicat mondial des joueurs avec quand on a élu oui on va voir des images de cette foule en Argentine ça vous étonne pas ce qui se passe en ce moment non ça m'étonne pas du tout ce que représente Maradona sur le plan mondial déjà mais en Argentine en particulier où le football est plus qu'une religion où ce sont des gens très très démonstratifs et là il est voilà le cercueil devant la Casa Rosada l'équivalent de l'Elysée là-bas sur la place bien connue où il avait brandi la Coupe du Monde à son retour du Mexique en 1986 il y a toujours beaucoup beaucoup d'émotions parce que Maradona c'est plus qu'un footballeur et ça représentait tant pour les Argentins c'était une fierté on connaissait l'Argentine qui est un pays qui a tant de problèmes économiques ces dernières décennies mais là où l'Argentine gagnait là où l'Argentine pouvait être fière c'était l'Argentine de Maradona donc pour eux c'était oui c'était plus qu'un footballeur c'était un symbole c'était c'était tout ça et oui les gens quand tu appartiens à un pays tu as besoin de repères et d'hommes alors quand je dis hommes c'est femmes aussi voilà qui enfin qui te guident même s'ils sont des hommes franchement du passé qui ont fait l'histoire de ce pays déjà il faut savoir que l'Argentine c'est un pays neuf c'est pas la France nous tu peux remonter tu vois Charlemagne Napoléon Victor Hugo un tel un tel dans tous les les domaines qui soient politiques artistiques philosophiques etc on a une histoire très riche et donc avec des symboles suivant les siècles les décennies très 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 fort eux ils en ont pas 10 000 ils ont Évita Perron tu vois ça a marqué le truc d'accord parce que quand je dis des guides enfin c'est c'est quelque chose de noble quoi des gens qui ont été aimés parce que je vais pas vous parler des militaires de Videla ou des choses comme ça les gens qui ont été détestés c'est pas franchement vous me suivez donc ils ont quoi l'Argentine alors en sport il y en a quelques-uns tu vois pas qu'en football tu vois Carlos Monzon un Fangio évidemment tout ça c'est c'est argentin mais c'est bon c'est vieux c'est pas le sport numéro un tu vois c'est pas les trucs même si la boxe d'accord donc Evita Perron don't cry for me Argentina ils ont Carlos Gardel encore que quand tu vas en Uruguay ils te disent non Carlos Gardel il est uruguayen il se fout de notre gueule tout ça mais enfin bon a priori il serait plutôt argentin même s'il est un peu français puisque tout ce tralala ça se passait quand même à Toulouse enfin bon oui d'accord bon et après après alors il y a quelques grands footballeurs qui ont marqué les époques mais après il y a Maradona donc même en numéro un il y a Maradona tu peux pas retourner des siècles en arrière parce que les siècles en arrière il y avait des indiens quoi tu vois donc il y a il y a déjà ça il y a alors là je fais une parenthèse aussi au niveau des hommages donc en Argentine parce que comme je le dis le football c'est où je le dis après je sais pas c'est une religion c'est pas comme chez nous le football évidemment c'est très important en France c'est très important dans certains pays mais en Amérique du Sud mon ami voilà il faut le voir pour le croire tu vois c'est quelque chose parfois même ça dépasse l'entendement donc lui c'est le numéro un du truc du truc numéro un où les gens deviennent fous bon et je fais une parenthèse avec les hommages en Argentine sont fantastiques et continuent d'ailleurs mais j'avais j'aurais pas forcément imaginé que Maradona nous quitte à un moment qui parte je sais que c'est niveau mondial Maradona et ça va chambouler les gens que vous soyez au Mozambique à Shanghai en Scandinavie bon bref mais là là c'est et pourtant Dieu sait que je la connaissais la portée de Maradona dans le monde pour avoir connu certaines scènes en dehors de l'Argentine un petit peu hystériques quand il était de passage à un endroit ou qu'il descendait d'un avion mais là là ça montre ça montre ça montre quelque chose il faudra qu'on l'analyse c'est encore frais chez moi j'ai fait en sorte de faire le deuil et de ne plus y penser et je m'y suis replongé avec ce podcast depuis depuis deux jours puisque je vous ai dit qu'au départ j'étais pas trop chaud pour revenir là dessus mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à analyser et ça nous en dira encore plus peut-être sur sur voilà quand on dit les émotions et quand on insiste là dessus le résultat bien sûr on n'occulte pas le résultat et le résultat est capital mais quelqu'un qui vous donne autant de plaisir et bal au pied il a donné du plaisir à des gens à Shanghai au Mozambique et en Scandinavie même s'il était argentin et que voilà ou napolitain entre guillemets etc donc ça veut dire que Maradona là je pense en même temps mais il faudra l'étudier de manière plus précise Maradona a marqué son époque en tant que footballeur mais son époque on va dire qu'elle est révolue en tant que footballeur depuis 91-92 même s'il va faire la coupe du monde 94 même s'il revient à Boca Junior même s'il y a Rosario il faut déjà être un aficionado bien affirmé pour connaître tout ça et ce qu'il a pu faire mais on est d'accord donc ça fait sensiblement une trentaine d'années ce qui veut dire ce qui veut dire la chose suivante c'est qu'il a tellement marqué les esprits à cet instant T que les générations qui ont profité de cette émotion qui ont vécu en direct ces émotions se sont senties obligées non mais de manière naturelle à les transmettre à leurs enfants à des amis plus jeunes etc. tant et si bien que alors à mon petit niveau pour la France j'en fais partie puisque vous voyez c'était intéressant maintenant ça me revient à ce que je lisais il y avait un gosse de 20 ans et un gosse de 28 ans j'étais trop jeune j'ai pas connu mais il m'avait fait comprendre il m'avait fait aimer footballistiquement je parle donc et je l'ai vu à travers des tas de tweets il y a des jeunes de 25 30 35 ans qui donc n'ont pas vu jouer Maradona hormis bien évidemment sur des vieilles vidéos qui ont été profondément touchées par ce départ donc il y a ça cette première chose et il y a aussi la deuxième c'est que c'est quelque part il dégage quelque chose qui touche les gens je mets de côté ceux qui vont vous dire Maradona c'est quoi pour vous un tricheur et un cocaïel man ok bon on met de côté mais pour une grande partie des gens Maradona ne les laisse pas indifférents déjà ne les laisse pas indifférents bon c'est pas rien et ils ont un peu envie de connaître ils ont envie de voir les vidéos et et ils dégagent ils dégagent quelque chose Maradona émotionnellement tu peux pas lutter avec Maradona c'est Valdano qui disait ça il y a peu de temps et voilà il y a des gens qui sont comme ça et lui il est alors peut-être si on le voit juste par télé interposé mais je trouve qu'il est extrêmement extrêmement touchant sans le vouloir alors il y a des fois il peut y avoir une forme d'arrogance ou il peut être têtu comme une mule ou il peut y avoir des choses un peu agaçantes chez lui mais quelque part ça redevient aussi touchant quoi c'est voilà il dégage une émotion particulière à travers sa joie sur un terrain à travers son plaisir même quand tu le vois avec des kilos en trop avec les genoux qui grinsent avec tout ça tu 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 sens il il est là il est tellement heureux sur un terrain il est tellement en phase avec le football il est le football même s'il est bien plus qu'un footballeur et dans l'émission de l'équipe du soir la première chose quand Olivier me disait en un mot Maradona c'est quoi et ben ouais l'émotion c'est un sentiment comme on dit là-bas en Amérique du Sud comme il est floqué dans dans le cou derrière un maillot et tout un sentimiento voilà c'est un sentiment ce que m'avait dit Maradona quand j'avais une fois je me souviens j'étais allé le voir avant son premier match qui faisait à Boca il était au vert avec donc Boca Junior j'étais allé le voir et puis bon dans des conditions privilégiées puisque déjà le syndicat allait se faire donc ça ça s'est pas su alors que j'étais encore à France Télévisions que derrière je préparais je mettais la bête en place mais lui Diego et évidemment comme il était aux premières loges il savait mais on gardait tout ça secret donc on avait des relations privilégiées donc je suis en tant que journaliste le mec qui rentre alors qu'ils sont au vert à l'hôtel tu vois il n'y avait pas de journaliste et je lui dis Diego tiens bon je suis là pour France 2 on peut faire une petite interview et tout et il me dit pas de problème ne te casse pas la tête et là la première question que je lui pose c'est vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur Roustan TV Bocca parce qu'il est fou de Bocca j'ai dit c'est quoi Bocca et Bocca es un sentimiento voilà c'est un sentiment et Maradona c'est un sentiment il peut pas s'il te laisse indifférent alors ma foi c'est bon chacun a son ressenti je respecte mais si tu grattes un peu forcément il a dans son sourire quoi il a parce que ça aussi je l'ai dit dans l'équipe du soir on le souligne pas c'est Maradona il y a des tas de photos qui circulent parce que c'est l'un des l'une des personnes au monde qui a été le plus photographié et et il était beau Maradona sans déconner il avait une gueule quoi tu vois cette gueule d'indien et tout gosse il est déjà extrêmement touchant il est là tout tranquille tout truc avec les petits oignons tu vois les sebojitas on appelait ça cette équipe et tout et il est plus qu'un footballeur et donc c'est une sorte de rockstar aussi dans la vie de tous les jours sauf que lui les rockstars bien souvent sont bouffés par le business le capitalisme et tout le tralala et ils passent parce que c'est des phases ils sont jeunes voilà de rebelles à châtelains à la limite tu vois il y en a certains c'est pas voilà après leur préoccupation c'est de gérer leur argent et en faire encore de plus en plus c'est un système Maradona c'est un rockeur dans l'âme au début mais il est tout autant à 60 ans alors avec les moyens du bord du bord tu vois parce que si Mick Jagger lui il arrive encore sur scène à gesticuler et ça ça tient plus ou moins la route mais enfin compte tenu de son âge c'est tout à fait respectable simplement lui il boit de l'eau depuis 1000 ans il fait des footings il fait des petites pompes et il fait attention à ce qu'il bouffe il pèse tiens le machin 5 légumes par jour 3 lalalala Maradona il s'en fout et mais dans l'esprit il est toujours il est toujours comme ça il y a quelque chose de très linéaire chez Maradona et qui est assez curieux pour qui contraste beaucoup avec les montagnes russes de sa vie mais dans son système de pensée et son système d'être et on le voit au niveau de sa simplicité aussi il y a des fois les gens avec le succès avec la notoriété ils sont déjà un peu moins simples tu vois ça 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 évolue et puis avec l'âge et puis à la limite c'est humain je discute pas et Maradona il a tout tout en évoluant parce que évidemment il est beaucoup plus riche intellectuellement mais c'est pas le mot qui scie à Maradona intellectuellement ni à moi d'ailleurs je vous rassure tout de suite je suis pas un intellectuel et lui non plus lui il a une intelligence intuitive c'est quelqu'un de très intelligent mais une intelligence animale quoi tu vois mais voilà mais c'est quelqu'un c'est clair après les coups qu'il a pris après la vie qu'il a menée après les voyages qu'il a fait après toutes les rencontres etc et tout il a évolué il a grandi mais dans l'âme il est toujours ce rebelle il y a voilà une forme d'uniformité et une sorte d'uniformité et je trouve ça très touchant et je trouve que jusqu'au bout il sera resté vrai même si il peut y avoir des incohérences parfois par rapport à ce qui peut être réellement et des conneries qu'il a faites ou des fréquentations douteuses etc mais c'est c'est fort il y a une chanson de Jacques Brel qui dit vous savez je vous l'ai chanté de temps en temps comme ça dans un podcast serait-il possible de vivre debout parce que dans cette société à un moment tu es laminé et tu courbes un peu tu vois tu ruses tu triches tu changes peut-être un coup de vent je dis pas que tu es une girouette mais mais c'est pas facile de rester debout et lui c'est un mec ah ouais il est resté debout ça il n'y a pas il n'y a pas de problème alors bon on enchaîne avec là c'est Patrick qui parle oui oui il avait apporté le rêve à toute cette population qui le pleure aujourd'hui il leur a redonné la fierté et puis Maradona c'est quelqu'un de difficilement accessible mais tout en l'étant malgré tout parce qu'il a gardé cette simplicité c'est un enfant du peuple qui a grandi dans les bidonvilles de Villa Fioruito du côté de Buenos Aires donc il n'a jamais renié ses origines et au contraire il a toujours été très engagé il a toujours eu une conscience politique comme l'ont souvent en plus les sud-américains que les européens qui traversent des turbulences des dictatures etc il avait bon un Che Guevara sur l'épaule et un Castro de l'autre et et c'était un enfant du peuple d'ailleurs l'un de ses surnoms était le Pibé de Oro Pibé c'est l'équivalent d'un Gavroche enfin à Paris ou d'un Minot voilà c'est un enfant des rues c'est un enfant de la rue Maradona ça dans le rapport et l'amour qu'ont les Argentins et même les gens dans le monde entier parce qu'ils la ressentent finalement cette simplicité et cette manière d'être ça a beaucoup joué je pense dans l'amour qu'ont les gens pour Maradona et et tu sens qu'il y a cette proximité alors que c'est pas facile la proximité avec Maradona parce que quand même il est assez protégé il y a toujours ce malin un peu autour de lui quoi tu même si même si il enfin il peut pas il peut pas aller comme ça au début il le faisait mais après je sais pas au sommet de sa gloire et même après étant ce qu'il est il peut pas aller se balader comme ça sur une avenue et dire tiens je vais aller faire quelques courses quelques emplettes c'est l'émeute donc tu sens qu'il y a cette proximité parce que tu te dis il est comme nous et et la manière dont dont il parle et de pas avoir renié ses origines et de se battre toujours pour la veuve et l'orphelin et avoir un langage direct être nature oui en en soi par rapport à ça il est il y a cette idée de proximité et et il a cette proximité c'est vrai là je l'ai vu dans des circonstances où il s'adressait je sais pas moi mais à je sais pas au gars qui vend les marrons enfin je vous donne un exemple c'est pas un gars qui vendait les marrons mais le gars à l'hôtel qui lui sert ceci ou quand on rentre dans un taxi cela ou des machins c'est pas c'est pas le gars tu te dis tu peux pas hop il est nature comme quand on s'est connu de manière d'abord il il est comme ça comme il a ce côté un peu animal il te teste quoi il voit un peu et il voit s'il va t'accorder un peu de confiance ou pas parce que c'est quelqu'un il le sait qui risque d'être exploité parce que pourquoi les gens vont comme ça vers Maradona ça peut être par amour mais ça peut être aussi un petit intérêt derrière quoi et et après il est il est nature mais mais c'est là où il y a une grossière erreur je le répète il faudrait pas penser que Maradona est juste un quelqu'un qui a un talent inouï d'un point de vue footballistique et qui est comme le commun des mortels ah non 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 c'est 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 il a quelque chose que que nous n'avons pas on croit qu'il est comme nous mais voilà quoi il est alors attention c'est pas un extraterrestre non plus mais mais il a ce quelque chose qui fait que que ce talent au delà de l'exprimer il va y avoir quelque chose aussi qui va être relié par rapport à sa vie et en fonction de la notoriété qu'il aura et plein de choses il n'est pas comme nous s'il était comme nous je pense qu'il aurait eu une vie une vie tout autre même s'il avait eu le même talent bon enchaînons la l'interview et très jeune moi je me souviens d'images où il arrive au stade à l'époque qui jouait à Argentinos Junior un club de première division il a 18 ans et les gens le voient comme une sorte de divinité certains lui caressent les cheveux à un moment il y a une femme qui lui donne son bébé et lui il est là il monte les escaliers qui vont au vestiaire et à un moment il ne sait plus quoi faire de ce bébé alors il y a quelqu'un il donne le bébé et il repart et il a été programmé comme ça à Maradona parce que très rapidement en Argentine alors qu'il avait 9-10 ans ça s'est su qu'il y avait un génie du football qui était là du côté de Villa Fiorito il y a une caméra professionnelle d'ailleurs de la télévision argentine qui est allée le filmer il avait 10-11 ans il jongle et à un moment on l'interview et il dit j'ai deux rêves celui de participer à une coupe du monde et le deuxième rêve c'est de la gagner et ça s'est passé comme ça parce que la vie de Maradona est très romanesque avec ses hauts ses bas ses excès effectivement mais c'est une grande et belle histoire alors belle belle comme eux le jour ça n'a pas été simple il a traversé des moments très difficiles mais si on gratte c'est une belle histoire dans le sens où c'est une histoire incroyable quoi et oui très romanesque et quand je parle de alors maintenant tout le monde la connaît cette séquence où il a 11-12 ans à Villafiorito il jongle il machin dans le documentaire que je vous parlais là on est en 1994 je pense voilà qui était passé sur France 2 je suis en Argentine avec mon ami Francis Huertas qui lui vit grand spécialiste de foot correspondant pour 11 France Football l'équipe etc au niveau de tout ce qui est football argentin et qui connaissait ça par coeur et en amont j'avais dit Francis bon là je fais un long documentaire patati patata ça serait bien que tu m'arranges avec un gars de la télévision argentine un rendez-vous et qui me montre des images de Diego qu'on connaît pas en France quoi ou même des séquences de but qu'on connaît la coupe du monde 86 et tout mais forcément ils avaient des caméras tu vois des rivets au sol des gros plans des choses comme ça et il me prend rendez-vous donc avec un gars et on visionne machin et je tombe sur cette perle qu'en France on connaît pas vous savez ils jonglent machin et voilà j'ai deux rêves le premier c'est de faire le mondial le deuxième c'est le gagner mais j'ai dit mais tu connaissais cette séquence Francis ? ben évidemment tu parles en Argentine on se la tape depuis des années pas tous les jours mais enfin pour un tu vois un Argentin qui a la télé forcément mais j'ai failli l'étrangler mais je lui ai dit mais si je viens pas là là présentement là et que je te demande d'un gars qui me sort un peu des trucs tu me parles jamais de cette séquence mais tu es un grand malade toi cette séquence alors maintenant elle est entrée dans les cerveaux de tout le monde et notamment de tous les français puisqu'il y a eu des documentaires qui ont été faits Kousturika il s'en sert il y en a un plus récent machin il s'en sert et même dans l'émission en question je crois qu'on l'a mis enfin bon voilà mais quand tu la découvres waouh et alors c'est très intéressant cette séquence et ça vous montre aussi une certaine maturité parce que c'est pas de l'insouciance de Maradona qui est qui est comme les êtres complexes c'est à dire qu'il est plein de paradoxes c'est qu'il y a des côtés où tu vas le trouver immature et d'autres tu vas dire merde parce que là ah il a 11-12 ans tu te dis et ben il a deux rêves comme tous les gosses de 11-12 ans il a deux rêves et dans les rêves des gosses de 11-12 ans ben c'est pas pour gagner le championnat départemental tu vois ton rêve c'est en général de gagner une coupe d'Europe enfin une coupe à libertadores ici une coupe du monde et le rêve pour qu'il soit parfait c'est pas pour être éliminé au premier tour de la coupe du monde c'est le gagné tu vois donc lui déjà il te dit les trucs et tu te dis à 11-12 ans balancer ça à une caméra il y a un côté naïf spontané et très touchant parce que derrière la caméra le mec il peut dire ouais parle un peu il paraît que tu as du talent mon coco c'est vrai si on s'est déplacé là à Villa Fiorito c'est parce qu'il y a des gens qui disent putain il y a un gosse là un gaucher un petit tu le vois faire c'est un phénomène mais des phénomènes de 11-12 ans bon oui pour que la caméra se déplace il devait être un peu plus phénomène que les phénomènes mais après dans une carrière de footballeur il y a tellement d'aléas tellement de choses qui entrent en ligne de compte et je me souviens avoir parlé avec lui de ça enfin quelques années après et pour lui tout était programmé mais avec une certitude absolue mais sans être mythomane c'est vrai que à 11-12 ans tu as des rêves et tu te dis ils vont se réaliser et si autour de toi on te dit putain tu as un phénomène ça te conforte dans l'idée que les rêves vont se réaliser mais lui il avait tout programmé c'est à dire que tout ce qui s'est passé après hormis des phénomènes un peu par particulier il le savait à 11-12 ans 11-12 ans ou 13 peut-être c'est jeune quand même donc lui il savait il me dit mais je savais que j'allais faire cette carrière alors sans les détails et tout je savais qu'à un moment il y aurait une notoriété qui serait folle etc patati patata je savais que très rapidement je pourrais gagner ma vie et m'extraire de Villa Fiorito et surtout donner un endroit à mes parents plus dignes et qu'ils soient plus jamais dans le besoin parce qu'il y a quelque chose de sacré chez Maradona c'est la famille la famille et ses enfants tout ça et tout c'est quelque chose de très important pour lui c'est important pour tout le monde vous me direz mais enfin il y a des gens tu vois après les parents tu vois ce que je veux dire mais lui déjà c'était et c'était sa grande motivation et sa grande fierté pas de rouler lui un jour avec une Rolls bleue tu vois ou avoir 23 piscines c'était ses parents les mettre dans un endroit où voilà mais ce qui est fou c'est que tout ça c'était intégré chez lui c'est pas vieux 13 ans mais bon continuons continuons on voit d'ailleurs des images de cette ascension un génie il n'y a pas d'autre mot c'est un génie et alors il est un génie sur le terrain mais ça se répercute un petit peu ailleurs il y a quelque chose donc il est dans l'excès un génie ça brûle sa vie un génie ça ne va pas se coucher à 10h du soir parce qu'il faut récupérer le lendemain pour le match un génie ça va toucher des choses voilà peut-être qui sont qui peuvent vous exploser à la figure et Maradona il y a cette forme de générosité aussi qui le distingue mais tout en restant très simple tous les joueurs qui ont partagé les entraînements et les équipes successives avec Maradona et j'en ai rencontré je ne sais pas si on cumule peut-être 30-40 me disaient mais c'était l'équipier le plus gentil qui soit et le plus courageux qui montait chaque fois au front pour nous défendre et si à un moment on disait bon les patrons disaient les primes de match c'est juste pour 12 joueurs et tout il disait non 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 on va faire aussi pour les remplaçants mais aussi on va faire pour les femmes de ménage il avait ça il avait ça en lui oui c'est quelqu'un qui avait ça en lui donné pour les autres aller au front pour les autres apporter pour les autres s'occuper des autres s'intéresser aux autres et les autres bon ce sont les gens de son premier cercle mais ce sont surtout les footballeurs dont il va croiser le chemin dans sa carrière à travers les clubs et la sélection et il a beaucoup fait des tas de choses j'en connais certaines j'en ai appris certaines mais bon comme c'était dans l'intimité et qu'il ne veut pas en parler j'ai pas à les évoquer c'est à lui de le faire mais en général quand tu donnes aux gens tu ne vas pas afficher derrière voilà j'ai fait ça pour un tel j'ai fait ça pour tel autre je vais vous vous conter une histoire ici je peux le faire puisque le joueur en question qui a été aidé par Diego l'a déclaré à la télévision argentine il y a déjà quelques temps donc c'est voilà c'est une notoriété publique enfin en Argentine on connaît cette histoire c'est l'histoire de Pedro Monzon alors Pedro Monzon ne pas confondre évidemment avec le boxeur illustre Carlos Monzon Pedro Monzon c'est un joueur qui a fait l'essentiel de sa carrière à Independiente dans les années 80 et fin des années 80 qui jouait à l'époque de Boruchaga Bokini etc qui a gagné je crois qu'il a gagné deux championnats d'Argentine c'était la grosse équipe de Los Rojos c'est à dire les Rouges comme on les appelle là-bas il a gagné une Copa Libertadores tu vois l'équivalent d'une Ligue des Champions il a été champion du monde des clubs avec Independiente c'était un défenseur un bon défenseur rugueux et qui a eu un certain nombre de sélections et qui a croisé la route de Diego lors de la Coupe du Monde 90 et Pedro Monzon à la télévision argentine avait déclaré à une époque que sa fin de carrière s'est très mal passé et il a eu des gros problèmes économiques il a été un peu abandonné de tous ça s'est tombé aussi au moment d'un divorce etc bon le cycle infernal classique et il était retiré un peu tu vois du monde il vivait dans un local où il dormait un peu à même le sol il savait pas le matin comment il allait faire pour manger etc par pudeur par fierté pour pas emmerder les gens et ben voilà le grand public le savait pas et il se retrouve un jour vraiment au bout du bout quoi il est en dépression et avec un calibre je le cite tu vois braqué sur la tête quoi tu vois sur la tempe et il a plus qu'à tirer sur la gâchette je veux dire il veut se suicider c'est ce qu'il explique aux journalistes qui se trouvent en face dans l'émission et il ne sait pas pourquoi ce qui lui est passé tu vois à un moment tu vois par le cerveau et il se dit je vais appeler Diego tu vois voilà je vais appeler Diego et le journaliste lui dit mais mais alors ah oui tu penses à Diego il dit oui j'avais pas le courage d'appuyer sur la gâchette et je pense à Diego parce que Diego c'était c'était notre leader avec Diego il y avait toujours une solution quand on était au fond du fond il nous remontait c'était c'était Diego quoi il y avait un problème tu t'adressais à Diego en sélection et il faisait en sorte de nous solutionner de nous remonter comme ça etc et voilà c'est quelque chose d'inconscient je suis dans cet esprit-là comme je pouvais l'être en tant que footballeur quand je jouais avec la sélection et qu'il y avait un souci appeler Diego et je sais que ça va se jouer à peu de choses parce que si je n'arrive pas à la voir et si par malheur il ne venait pas parce que tu peux la voir et Maradona il dit bah écoute ma foi là j'ai un gros souci tu vois sur le machin et les trucs je sais que j'aurais tiré la balle fatale et il appelle Diego il n'explique pas tout il ne dit pas qu'il a qu'il a un revolver sur la tempe qu'il est prêt il dit à Diego écoute je ne me sens pas bien j'aimerais te voir je ne suis vraiment pas bien je voudrais te parler et Diego lui dit tout de suite donc c'est Pedro Manzon qui parle il me dit tu es où tu es où là alors bon je dis voilà je suis à tel endroit tel truc etc bon il était sur Buenos Aires et Maradona aussi mais il explique aux journalistes je lui dis tu vois tu prends le KG de machin du truc et il y a là et Diego il dit aux journalistes de toute manière c'est un génie il enregistre tout il note pas il dit ça va j'ai compris j'ai machin j'ai truc donne moi donne moi 5 minutes et pas de conneries parce que quand je vous dis qu'il a Maradona cet instinct et cette intelligence animale même si Monzon ne lui explique pas vraiment les choses il a compris il a compris que son copain il y a quelque chose qui va pas donc Monzon lui dit il me remonte au téléphone voilà il me dit bon tu es pas bien tout va bien je suis là dans 5 minutes tranquille laisse moi le temps j'ai pigé babababababa et Monzon explique Diego arrive et je savais pas alors il avait planqué le revolver tout ces trucs et je savais pas quoi dire j'avais honte je lui dis tu sais Diego j'ai plus d'argent je viens d'avoir une 5ème fille je peux même pas aller la voir lui donner quelque chose je ne la connais même pas elle habite à Tucumán tout ça ça fait 2 mois qu'elle est née et Monzon explique que il était sur une chaise il y avait qu'une chaise dans le local tout ça il dit je voulais lui laisser la chaise il dit non non c'est bon reste là je m'assieds par terre voilà et tranquille et je lui expliquais mon mal-être pas dire que j'étais au bord du suicide mais bon il a compris que c'était quelque chose de profond la fragilité que j'avais à ce moment et il a tout réglé il l'a remonté déjà comme un coucou et financièrement il a fait tout le nécessaire pour que Pedro Monzon qui est ok maintenant parce que ça remonte à plusieurs années et bien puisse puisse se reprendre quoi retrouver le fil de la vie la force mais dans ces moments là parfois même si c'est terre à terre il faut remonter d'une part mais il faut aussi financièrement mettre la main à la poche pour que vous ayez une possibilité de remonter à la surface et il a fait tout ça voilà en soi c'est pas ça devrait être naturel je connais des champions tout ça des gens qui machin qui auraient pu aider des anciens partenaires des trucs c'est pas voilà c'est facile à dire comme ça quand on l'entend peut-être vous dites j'aurais fait pareil ouais ouais faut voir faut voir enfin en tout cas il l'a fait il y a quelque chose de très particulier chez Diego c'est son amour prononcé mais d'une manière inouï pour les footballeurs même ceux qu'il ne connait pas qu'il n'a pas croisé il a un respect immense et a fortiori ceux qu'il a croisé il n'oublie jamais qu'ils ont été à un moment frères d'armes il y a des gens qui oublient et pas que des gens pour les footballeurs tu vois des gens dans la vie que tu as même aidé tout ça et tout si tu les appelles aujourd'hui comme ils n'ont pas besoin de toi ils ne te prennent même pas au téléphone d'autres ont de la mémoire c'est comme ça c'est l'histoire de la vie mais lui les frères d'armes c'est sacré tu as vécu des choses intenses avec des gens et c'est pas parce que c'est le passé c'est pas parce que c'était il y a des années que non un frère d'armes restera à vie pour Diego un frère d'armes c'est comme la chanson vous savez de Dyer Streets que chante Marc Neufler etc Brothers in Arms tu vois your valleys and your farms and you'll no long burn to be a brothers in arms enfin bon bref vous connaissez je suppose alors on va enchaîner dans l'interview de Patrick Simonin où il va me lancer sur le syndicat et là un peu fatigué un peu naze sortant de la boîte de jazz et n'ayant pas dormi de la nuit il me reste encore quelques neurones pour insister vous allez entendre sur le fait que ok j'ai fait en sorte que ce syndicat existe mais attention l'idée elle vient de Maradona et ça montre bien que ce besoin ce qu'il a en lui de s'occuper des autres et de s'occuper de son sport et cette conscience politique qu'il a parce que lui il pourrait dire bon moi je suis voilà j'ai plus rien à prouver parce que ça date de 86 la première fois qu'il a cette idée tu vois il est au sommet du monde il peut se regarder le nombril et se dire bravo Diego je suis un phénomène non il est déjà comme les génies tu vois il est déjà au-delà au-delà et il réalise qu'il y a certaines choses c'est pas possible et qu'il faut protéger ce sport et protéger le football dans la lignée de tout ce que je vous ai expliqué toujours bah toujours s'occuper des autres et aussi de ce sport parce que pour Maradona le football c'est sacré donc la relance de Patrick ouais il est resté comme ça jusqu'au bout l'idée vous disiez vous avez fait un syndicat avec lui mais ce syndicat bon j'ai fait en sorte qu'il puisse exister parce que c'était assez compliqué si vous voulez j'ai été le bras armé mais c'est à l'initiative de Maradona c'est son idée c'est pas la mienne et à un moment il s'est trouvé qu'on a eu une réunion avec Cantona pour qui il avait beaucoup d'estime et je l'ai fait découvrir Cantona qui était un bon ami et tous les trois on a discuté de ça c'était en 95 mais son idée remontait à 86 où il disait les footballeurs doivent avoir avoir le droit de s'exprimer quand il s'agit de changer des règles quand il s'agit de programmer des matchs à telle heure et telle heure pourquoi ? parce qu'en 86 ça se passait même si ça s'est bien déroulé pour lui mais tous les joueurs étaient morts et la saison d'après allait le payer par des blessures pourquoi ? parce qu'on jouait l'été on jouait en pleine altitude c'était au Mexique et on jouait à midi parce qu'avec le décalage horaire on était aux alentours du prime time en Europe et c'est là où il y a l'argent mais à un moment c'est pas possible pour le footballeur donc ils supportaient pas que les dirigeants étaient là dans leur loge climatisée à boire du champagne et c'est quand même les footballeurs oui et c'est quand même les footballeurs qui font le football je vous l'ai toujours dit les dirigeants dirigent mais les dirigeants qui dirigent le football ben ils sont là bon dans ce contexte donc ils dirigent le football mais sinon ils seraient je serais pas moi dans une PME ou une multinationale où on vend des montres ou des chaussettes ben ils dirigeraient le truc qui vend des montres et des chaussettes le football c'est pas eux le football et ce qui fait marcher le football et ce qui fait que c'est un sport bon enfin tout le tralala vous m'avez compris ben ce sont ceux qui triment sur les pelouses enfin trimer le mot est trop fort c'est pas l'usine mais vous saisissez un petit peu le sens et à travers ça on peut aussi noter alors Maradona a cette idée à la fin de la coupe du monde 86 très bien et il reparle du syndicat lors de cette réunion avec Eric début janvier 95 donc ça veut dire ça fait 8 ans et demi après tu vois et de temps à autre sur les 8 ans et demi en question ce syndicat c'était un peu le monstre du lochenesse c'est à dire que à un moment tu sais pas pourquoi Maradona se réveillait il avait ça en tête il dit ah il faut créer un syndicat mondial que les footballeurs s'organisent c'est pas possible que truc et après pouf le truc disparaissait parce que il était sous l'emprise de certaines choses vous le savez parce que il fallait qu'il se batte pour que son équipe ce machin nini ait des résultats et chaque fois se remettre en question et chaque semaine encore un match et si tu le perds c'est le drame et tout parce que le gars il a tout sur sur les épaules et il a pas que le club sur les épaules il a un pays sur les épaules parce que si la sélection argentine a un souci ils vont pas voir l'arrière droit l'arrière gauche le milieu de terrain et tout c'est la faute à Maradona qui a pas assez fait donc ça dure 8 ans et demi mais ça dénote aussi chez lui une constance c'est à dire il a pas les moyens physiques si vous voulez et puis après c'est pas facile de monter un syndicat le dire et tout parce qu'il l'a dit à droite il l'a dit à gauche et qui dit bon allez ok on va faire ça si si on y va je quitte mon emploi c'est ce que j'ai fait le cas ça a été le cas avec France Télévisions et Johnny Minam voilà chaque fois que je le recroise c'est quelqu'un de je sais pas si on l'a déjà évoqué oui je crois que je l'ai évoqué dans l'interview il me dit Didier respect éternel pour cette cause tu as pris un risque fou tu as quitté ta situation tu machin et tout donc c'est pas voilà c'est pas parce que Nini que le c'est pas c'est pas si simple et après pour en écrire un roman faire un truc à épisodes à 25 épisodes qui passent à la télé l'histoire du syndicat les enfants si vous saviez il y a des belles et des choses qui en disent beaucoup aussi sur la nature humaine et c'est pas c'est pas super et mais bon c'est comme ça c'est la vie et j'insiste là dessus sur cette constance c'est à dire même s'il n'avait pas les moyens il avait quand même ça au fond de lui si tu n'as pas quelque chose au fond de toi tu vois qui te prend au trip ça veut dire que tu peux avoir l'idée à la fin de la coupe du monde en 86 allez on va dire milieu 87 ça te revient et tu dis il faudrait que les footballeurs et puis tu passes à autre chose non lui il avait ça au fond de lui et et dans son déséquilibre c'est toujours les paradoxes avec Maradona mais bien avoir les pièces du puzzle c'est à dire dans son déséquilibre et bien il ne change pas de cap il a cette idée comme il aura d'autres choses ou dans son caractère et le mec garde le cap il tombe dans le ravin il remonte le phénix renaît etc et truc mais il garde le cap il n'y a pas une histoire devant qui va faire tourner non il est comme ça vous me prenez comme ça je suis comme ça alors après il a un peu évolué évidemment dans certains domaines parce qu'à un moment tu es comme ça mais après tu réalises peut-être voilà tu grandis tu relativises etc et tout et tu changes mais au fond de toi tu restes le même et les événements ne vont pas par opportunisme si tu veux te faire varier d'un chemin donc voilà c'est pas une girouette quoi si vous voulez donc cette constance elle est importante à saisir chez Maradona on continue avec une relance de Patrick Simonin mais comme toujours très courte comme je vous l'expliquais au début il vous laisse parler et c'est tout à son honneur il ne supportait pas l'injustice il ne supportait pas l'injustice parce que lui il n'avait rien à prouver là-dedans et quand on l'a créé il était totalement en fin de carrière c'était pour les jeunes les enfants et c'est parce que pour défendre ce sport qui après est aux mains des commerçants et tout ça parce que lui il n'y a personne au monde notamment de ce niveau qui a pu aimer à ce point le football c'est-à-dire que si il avait et ce maillot de l'Argentine si dès qu'il voyait le maillot de l'Argentine il devenait fou si on lui disait alors qu'il avait des béquilles et des machins on va te sélectionner mais il serait allé en béquille lui c'est pas le gars qui va dire je suis un peu fatigué je suis laminé j'ai beaucoup donné je renonce à la sélection c'est pas possible et ça c'est important aussi chez lui c'est cet enthousiasme pour le football et ce football qu'il a fait tenir et cet amour du football et cet enthousiasme qui renaissait alors qu'il était blessé il était laminé il était brisé au fond du trou et chaque fois ce fluide ce football tu vois qui le faisait renaître pas forcément en tant que footballeur la carrière était terminée mais cette passion et de vouloir être entraîneur et encore être sur la cancha tu vois sur la pelouse et au contact des gens et leur transmettre et vivre des émotions fortes avec eux des joies des déceptions cette odeur particulière des vestiaires de la pelouse suivant à quel moment elle est tondue qu'on soit le soir ou le matin et ça la vraie drogue de Maradona c'est celle-là c'est le football et c'est ce football qui l'a fait tenir finalement aussi longtemps même si 60 ans c'est jeune mais par rapport à toutes les vies qu'il a eues et tout ce qui s'est pris dans la tronche et les excès aussi avec sa responsabilité de toute manière il assumait il reconnaissait machin fait que s'il n'y a pas cette flamme là toujours qui rôde il serait parti les amis début 2000 comme ça a été à deux doigts 2001-2002 quand on voit les images là où il est en petite poussette et qu'il va à Cuba se faire soigner et tout il n'est pas assez prêt très souvent Maradona c'est le mister close to the edge au bord du gouffre et bon truc mais ce football et ce maillot de l'Argentine c'est ce que j'explique même s'il avait des béquilles si on le sélectionne le gars il y va je ne juge pas les footballeurs qui ont beaucoup donné en sélection et qui sont au bout du bout et c'est plus honnête effectivement de dire j'arrête la sélection parce que truc c'est je je ne suis pas dans leur peau et j'imagine et je réalise bien volontiers que qu'à un moment tu ne peux plus quoi et voilà tu arrêtes mais le gars lui putain c'est pour ça que même s'il ne peut plus qu'il ne peut plus qu'il ne peut plus qu'il ne peut plus tu lui donnes la camiseta si elle est blanc et ben il pourra parce qu'il va trouver cette force supplémentaire à travers je vous dis cet enthousiasme pour le foot pour le foot il devient fou alors il y a une anecdote que j'ai racontée à l'équipe du soir l'autre jour c'est par exemple Michel Rouquette qui est un vieux copain un frère d'armes aussi et qui a été professionnel alors pour les plus jeunes ce n'est pas évident il a été professionnel à l'époque de Saint-Etienne la grande équipe des Verts mais il était le 14ème homme ou quelque chose comme ça et il y avait très peu de blessés à l'époque il y avait toujours le même 11 majeur à un joueur près tu vois et donc du coup c'est le 14ème homme tu ne vas pas jouer beaucoup de matchs donc il n'a pas marqué l'histoire de cette grande histoire des Verts il est parti à Monaco avec qui il était champion et avec qui il a joué beaucoup de matchs et il est resté un certain nombre de saisons voilà je vous situe quoi c'est un genre professionnel quand il était à Saint-Etienne il a été très proche de certains joueurs Dominique Rocheteau par exemple et aussi Dominique Battenay et ils ont toujours gardé le contact et à un moment ils vont chez un ami commun que j'aime beaucoup aussi le frère de Zébio Zébio c'est son frère que je connais mieux mais j'ai oublié son nom qui avait à Cuba des affaires et qui les a reçues à Cuba et à ce moment là Diego était à Cuba en train de se faire soigner et il se trouve qu'il connaissait le même copain en question de Michel Rochette et à un moment comme c'est des anciens fouteurs Rochette, Babat et donc Maradona Maradona dit ben tiens je veux bien recevoir tes copains français et tout qui viennent on va faire un tennis ballon on va rigoler et Michel Rochette me dit putain alors là évidemment si tu connais pas la simplicité du gars la gentillesse comme il nous accueille mais Didier il fallait voir comme il était passionné par rapport à ce tennis ballon tu vois comme il était un peu possédé entre guillemets mais dans le bon sens du terme et si tu l'avais vu et je regrette de ne pas avoir une caméra ou quelque chose pour immortaliser c'est lui qui a tracé les lignes le contour si vous voulez du terrain où aller se jouer le tennis ballon il faut bien qu'il y ait des lignes voilà tu n'es pas sur un synthétique le truc n'est pas machin et il me dit tu aurais vu comment il a tracé ça avec amour comment il était touchant comment il truc et la simplicité du gars il me dit c'était merveilleux et j'ai dit oui Michel c'est Maradona et c'est ça qui le maintient en vie cet enthousiasme pour se rencontrer le mec il a gagné les coupes du monde à Naples c'est un dieu vivant un truc mais non mais il redevient l'enfant qu'il était il dit quel petit plaisir on va se faire un tennis ballon je vais tracer ça aux petits oignons et tout enfin je ne sais pas moi cette fraîcheur je trouve ça c'est magnifique c'est magnifique on enchaîne avec Patrick nouvelle question l'homme que vous avez connu je vais presque dire intimement c'était quel homme celui qu'on célèbre aujourd'hui comme un dieu c'était qui parce que quand vous alliez le voir quand vous le rencontriez quand je parle de la simplicité la première fois que je suis allé manger chez lui il m'a reçu en claquette moi j'avais fait un effort je me disais à ses parents et tout et ses parents d'une gentillesse parce qu'ils ont pu dire bon on est quand même je suis le père de Maradona alors bon non des gens modestes préparer l'assadeau tout ça bon un plat traditionnel on était une quinzaine sur une toile cirée quelconque avec des verres bon on a l'impression d'être à la cantine mais voilà c'est ça Maradona et il est heureux sur un terrain quel que soit le terrain il n'y a pas besoin s'il n'y a pas de pelouse s'il y a des trous s'il y a je ne sais pas des flaques d'eau il sera encore plus heureux c'est un enfant de la rue et c'est resté quelqu'un comme ça quoi avec cette fraîcheur mais mais qui a c'est pas facile d'être d'être Maradona c'est beaucoup parce que le peuple c'est l'enfant du peuple mais ce peuple qui l'aime tant cet amour le vampirise eh ouais cet amour le vampirise lui enlève tout le sang quoi parce que c'est compliqué c'est compliqué d'être Maradona et d'aimer d'être aimé à ce point d'un pays et du monde entier en général et d'appartenir quelque part aux gens et c'est dur j'ai vécu certaines scènes je vous ai donné des anecdotes à ce sujet je ne vais pas insister là-dessus on va enchaîner mais mais voilà quoi ils lui ont beaucoup donné mais ils lui ont aussi beaucoup pris Patrick enchaînons c'est ça qui explique aussi tout ce qui est arrivé la drogue tout ce qui est arrivé la drogue ça a été suite à une blessure un tacle très dur et et une fracture où il était sous morphine et et il était en souffrance et il avait besoin d'autres choses il est tombé là-dedans à Barcelone mais après c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être dans l'excès après les matchs après il il faut faire la fête il sait chanter il sait danser voilà voilà c'est quelqu'un qui a toujours aimé profondément la vie et profondément vivre quoi et et s'amuser et après le mec il était doué il chante juste il sait danser et il a besoin de de cette fête quoi tu vois pour évacuer aussi certaines choses et parce que c'est c'est il a ça en lui quoi il y a des gens ben c'est pas trop le cas et puis il y en a d'autres c'est des jouisseurs voilà chacun a son caractère ben lui c'était le c'était le sien c'était un jouisseur de la vie après Patrick c'est à vous il a vécu sans vie parce qu'il est mort à 60 ans mais on a perdu le contact sensiblement au début des années 2000 soit il y a une vingtaine d'années quand je l'ai quitté il était très mal il était encore sous la prise de la drogue je me suis toujours dit dans 6 mois dans un an ou 2 ans maximum je vais allumer la radio prendre le journal allumer la télé et on va me dire Maradona a sauté d'un cinquième étage parce que les dépressions etc et tout il a tenu 20 ans et Osvaldo Piazza m'a envoyé un texto hier soir pendant une émission sur la chaîne l'équipe et il me disait Didier notre dieu est mort textuellement mais mais c'est mieux ainsi parce qu'il est mort dans une forme de sérénité une crise cardiaque il était au bout du bout et ça faisait peine de le voir il était très handicapé sur la fin dans l'addiction dans le mouvement et 3, 4, 5, 6 ans de plus voir cet homme qui était magnifique parce qu'il était beau Maradona quoi je veux dire c'était devenir un légume entre guillemets ça aurait été terrible et oui parce que pour nous Maradona c'est un peu à l'image de ce cliché vous savez quand il est en finale contre l'Allemagne et sur le côté gauche il porte le ballon qui est un peu à la hauteur de son genou et il touche pas terre quoi il vole c'est l'homme au semel de vent de Rimbaud il était aérien je reviens déjà sur sa beauté physique mais aussi sa beauté esthétique balle aux pieds même si c'était un petit bison il y a des moments de grâce comme ça et et voir cet homme quand même et ses photos du passé et après comme il est avec ses genoux qui grinsent quoi et un peu comme un vieillard avancé avancé ses problèmes de diction tout ça Osvaldo a raison c'est un peu comme la chanson de Diane Dufresne tu vois tu vieillis mal Elvis tu aurais peut-être dû mourir voilà c'est quand tu vois Marlon Brando tu vois magnifique sur les quais Marlon avec ses pigeons et après il est énorme sur son île quoi ça fait ça fait mal au coeur et Diego au delà de de l'aspect physique c'est que après je me souviens j'ai vu une connerie sur Twitter où un abruti le filmait et au lieu de le protéger il le poussait à montrer son cul donc il dansait tu vois à deux à l'heure puisque maintenant les genoux etc et tout et à un moment le mec le branche et lui tu vois par bravade il monte son cul et c'est pas c'est pas Maradona ça mais ça peut être aussi et ça peut être aussi Maradona donc comme dit Osvaldo le voir terminer tu vois cette beauté qui terminerait en légumes je veux dire entre guillemets voilà il y a cette ça fait mal au coeur de le voir partir mais quelque part quelque part c'était le moment on va dire surtout quand je dis le moment c'est qu'il y a quelque chose de très spécial ce moment il arrive après un an un an et demi complètement fou mais je le dis retournons dans l'émission de Patrick Simona et la boucle est bouclée parce que ce qui est magnifique c'est que pendant longtemps après il a quitté l'Argentine il est allé entraîner au Mexique il est allé dans dans des clubs du golf il est allé à Cuba et là il est revenu il y a deux ans entraîner une équipe de première division d'Argentine et il a fait la tournée des stades parce que c'est c'est une rock star c'est les Rolling Stones chaque fois qui jouaient à l'extérieur il allait jouer à Independiente il allait jouer contre le Racing de Belos Air il allait jouer à River Plate alors à domicile mais après à l'extérieur il était reçu par les supporters adverses comme Bachar à son hôtel il allait à la terrasse les gens supporters adverses il était là Diego Diego il était reçu par les plus anciens on lui mettait un trône parce qu'avec ses genoux et c'est là où je dis que l'histoire de Maradona quand on a toutes les pièces du puzzle et quand on connait tout ça même sans avoir toutes les pièces il suffit de voilà sans son histoire tout le monde la connait ou c'est facile un peu de se renseigner c'est un roman et un roman extrêmement romanesque mais c'est un roman là vous vous rendez compte l'écrivain le gars qui écrit la vie de Maradona le dernier chapitre le gars va dire bon voilà un gars qui à un moment pour x raisons parce que professionnel parce que le climat était trop pesant il quitte son pays et tu le vois aller un peu partout à Cuba souvent comme je l'ai dit dans les pays du Golfe Dubaï Babi Baba après c'est au Mexique Dorados ilala et là l'écrivain prend sa plume chapitre 24 et comment terminer l'histoire puisqu'on a compris que l'histoire elle va se terminer bientôt donc l'écrivain se dit un beau matin à 5h voilà 5h du matin le jour se lève il est fatigué il bute sur cette fin il n'arrive pas à trouver une fin de ce fameux roman la vie de Maradona et il se dit la chose suivante il se dit la chose suivante allez on va imaginer que le gars il entraîne il est appelé pour entraîner une équipe de première division bas de gamme quoi tu vois Gymnasia dans l'histoire du football argentin mais ils sont en première division ça passe alors je vais écrire aussi que l'accueil des supporters de Gymnasia est fantastique il va y avoir des images voilà la présentation tu vois Los Lobos les loups ils sortent tu vois à deux à l'heure avec ses genoux en bois bim bim et là les papélitos voilà je vais écrire tout ça sous ma plume et les gens qui chantent Maradona et lui qui montre son coeur et ses joueurs qui sont derrière parce que tous derrière tu vois comme le petit cheval blanc de Georges Brassens tous derrière tous derrière et lui devant parce que même même s'il a les genoux en bois il est devant il protège ses ouailles voilà je vais écrire ça page 322 ça va être alors évidemment oui c'est un roman qui part de mon imagination le réel ce n'est pas aussi beau aussi romanesque on est d'accord mais je vais continuer et puis je vais continuer je vais dire que que voilà déjà professionnellement il va réussir puisqu'il va maintenir cette équipe en première division alors que quand il la prend au bout de 3-4 journées elle était au plus mal mais mais son charisme son enthousiasme sa manière de s'occuper de manière très humaine des joueurs de leur parler de se mettre à leur niveau tu te rends compte Maradona Maradona ce qu'il fait avec un ballon mais je veux dire les joueurs de gymnasia s'ils ne se mettent pas à leur niveau s'ils n'ont pas cette générosité de comprendre que quelque chose de simple au niveau d'un contrôle au niveau d'une ouverture de balle ils ne sont pas capables de le faire tu vois c'est beau quand même donc le mais non c'est pas grave truc voilà mets-toi comme ça et peut-être tu vois anticipe machin leur transmettre la transmission toujours donner donne encore Diego donne donne et donc professionnellement hop si tu les réussites ils s'en sortent mais je veux aller plus loin dans mon roman je veux aller plus loin je vais imaginer que voilà chaque fois que gymnasia va jouer à l'extérieur tu vois ils vont jouer indépendiente ils vont jouer à la aboca il revient sur les terres qui l'ont rendu roi il va chez le grand ennemi river il va à rosario rosario central bébé bébé et puis après new wells et puis après nana alors toujours sous ma plume je vais imaginer qu'à chacun des déplacements c'est un triomphe extraordinaire il est reçu avec tant d'amour par les supporters adverses parce qu'il y a quand même un match et toi tu es le leader de l'équipe qui veut battre ton équipe mais ils sont au dessus de ça au dessus de ça c'est Diego donc la veille il y a une mise au vert etc enfin en général ils arrivent pas le jour même quand ils vont à rosario etc après à Buenos Aires comme il y a beaucoup d'équipes de Buenos Aires mais ils sont quand même il y a une sorte de mise au vert même si il est le jour même tous les gens sont là ils sortent les gens applaudissent c'est merveilleux il va être reçu sur la pelouse par les anciennes gloires locales du club en question alors certaines de ces gloires d'ailleurs comme il y a Miguel Angel Brandizi avec qui il a été champion en 81 tu vois il va le recevoir à Boca avec des cadeaux des choses comme ça comme Bertoni à Independiente ils ont été ensemble en sélection mais après d'autres joueurs mais qu'il a affronté tu vois des Pavoni des Bocchini des machins enfin quand il va à Independiente Racing c'est pareil tu vois blablabla et et chaque fois les gens dans les tribunes avant le match Diego Diego et Diego les saluent tu vois bon c'est un peu exagéré mon roman mais c'est un roman les enfants évidemment si c'était dans la vraie vie comme ça ça serait trop beau mais bon voilà j'idéalise un petit peu vous voyez et j'écris et j'écris et voilà c'est parti et ça a été ça a été la la réalité et et je trouve que c'est beau et que c'est pour ça que je dis la boucle la boucle est bouclée voilà il a retrouvé son pays il a retrouvé le peuple il a retrouvé l'amour de celui-ci il s'est encore montré à lui et là peut-être c'est le moment de voilà le chemin des éléphants tu vois il faut alors discrètement tu peux pas les éléphants eux quand ils partent ils prennent ce chemin et voilà discrètement ils vont partir de leur côté Maradona ne peut pas partir discrètement mais vous voyez l'image s'il avait pu le faire c'était un peu ça voilà et ah là 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 bon continuons continuons de l'interview de Patrick Simon et et voilà il y a tout cet amour qui est qui n'est pas revenu mais qui l'a pu encore transmettre et et il est parti mais mais il est éternel il sera toujours là merci beaucoup Didier c'est une légende pour toujours hein mais voilà il sera il sera toujours là et émotionnellement on peut pas lutter avec Maradona parce que Maradona c'est l'émotion c'est il dégage quelque chose pas pas qu'intimement parce que bon il y a un argentin sur 2000 qui mais voilà il vous met en trans sans faire quelque chose de spécial c'est c'est Maradona voilà c'est la conclusion c'est c'est la fin de cette interview donc sur voilà c'est Maradona voilà si tu dis c'est Maradona ben Maradona c'est c'est tout ça et l'interview se terminait donc ainsi et dans cette conclusion je constate une chose et je l'ai réalisé pas après avoir fait l'interview il y a une dizaine de jours je l'ai réalisé en la retravaillant par rapport au podcast c'est à dire avant-hier en voyant est-ce que je la mets est-ce que je mets par bribes ça va peut-être structurer le podcast bon finalement j'ai fait ce choix et je me suis replongé dans ce que je dis et là j'ai réalisé une chose en réécoutant c'est que c'est que je conclue en disant c'est il y a une petite seconde de battement et j'enchaîne avec c'est Maradona hein je dis mais voilà il vous met en trance sans faire quelque chose de spécial et je conclue en disant c'est trois points de suspension c'est Maradona alors que la logique aurait dû être que je termine en disant il vous met en trance sans faire quelque chose de spécial voilà c'était Maradona puisqu'il n'est plus là et moi je dis c'est Maradona et et après comme je l'ai retranscrite je l'ai sous les yeux cette interview je me dis bon peut-être c'est le hasard mais j'ai employé le passé chaque fois et en la remontant je vois dans ma première intervention il y a toujours beaucoup d'émotions parce que Maradona c'est plus qu'un footballeur je ne dis pas c'était plus qu'un footballeur un peu plus loin donc pour eux oui c'était là j'emploie l'imparfait plus qu'un 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 footballeur mais un peu plus loin je dis oui il aura redonné la fierté et puis Maradona c'est quelqu'un de difficilement accessible je ne dis pas c'était quelqu'un de difficilement accessible je dis c'est un enfant du peuple je ne dis pas c'était un enfant du peuple mais après j'emploie l'imparfait il y avait un Che Guevara sur une épaule sur une épaule et un Castro de l'autre et après je reprends le présent enfin voilà c'est un enfant des rues c'est un enfant de la rue de Maradona je ne dis pas c'était un enfant de la rue de Maradona je vais plus loin c'est un génie je ne dis pas c'était un génie donc il est dans l'excès je ne dis pas il était dans l'excès il y a cette forme de générosité là l'imparfait il avait ça en lui là je ne dis pas il a ça en lui donc il y a un peu d'imparfait un peu plus loin il y a de l'imparfait oui il supportait mal l'injustice quand Patrick me demande il supportait mal l'injustice donc on est dans l'imparfait mais après on est beaucoup dans le présent c'est pas facile d'être Maradona c'est l'enfant du peuple mais ce peuple qui l'aime tant cet amour le vampirise un peu plus loin il faut faire la fête il s'est chanté pas il savait chanter il s'est dansé pas il savait danser et donc ma conclusion grosso modo je fais un peu le calcul je suis deux tiers présents et un tiers imparfait et il me revient à l'esprit que dans vos tweets très gentils le soir ou le lendemain de mon intervention dans l'équipe du soir et bien ça vous l'avez remarqué moi sur le coup j'avais pas remarqué bon ben je parle je truque et certains d'entre vous le remarquent je vais vous donner des exemples Eric Sénat à Robaz j'Eric Sénat extraordinaire Didier Roustan sur l'équipe du soir qui parle de Maradona au présent il est il est il est il dit toujours ça il n'a quasiment pas dit il était tellement touchant après arrobaz ibradis Didier Roustan a du mal à parler au passé à dire il était dur après bon j'en ai j'en ai un autre ah oui alors du coup pour certains effectivement à l'image de arrobaz Alex Gunz 59 Didier Roustan me fait de la peine avec un emoticone où il y a une petite larme donc voilà certains ont été touchés mais il n'y a pas à être touché ou touché enfin c'est bon évidemment qu'il y a l'émotion particulière de vous parler de tout ça mais mais c'est c'est comme ça et ça signifie je pense quelque chose quoi si tu parles au présent c'est c'est pas innocent et ça signifie qu'avec Diego voilà il n'y a pas de notion de temps aussi il est la vie il est la pluie il est le vent il est le soleil il est la grêle il n'y a pas de notion de temps avec le vent il est là quoi c'est un esprit quand je dis un sentiment un sentiment c'est impalpable c'est quelque chose qui passe et qui vous touche et donc il n'y a pas de présent d'imparfait donc c'est ce que je dis et ce que disent aussi des personnes il est éternel il ne meurt pas il ne mourra jamais il sera toujours présent et donc on en parlera de temps en temps à l'imparfait et puis de temps en temps on va dire au présent il y a une formule que j'ai trouvé magnifique de Fernando Signorini je vous rappelle Fernando c'était son préparateur physique qu'il a suivi partout en sélection en Argentine à Naples etc il y avait une relation magnifique entre Fernando Signorini qui est une personne précisément magnifique et Diego et il dit la chose suivante Signorini alors en espagnol ce qui veut dire une certaine forme de poésie là-dedans ça signifie je me souviendrai de Diego comme si j'allais le voir à n'importe quel moment c'est donc qu'il est bien là donc quand je penserai à Diego ben voilà je dirais voilà c'est comme si j'allais le voir ou tiens tiens si j'appelais Diego si j'allais voilà il n'est pas c'est une manière de ne pas accepter sa mort se dire que quelque part il est toujours là mais j'ai beaucoup aimé cette formule je me souviendrai toujours voilà quand il pensera à Diego ben je me souviendrai comme si j'allais le voir à n'importe quel moment magnifique comment conclure comment conclure bon ben vous avez vous avez tous les éléments quoi et j'insiste là-dessus les éléments clés c'est que c'était quelqu'un de loyal et généreux et quelqu'un de vrai c'est rare à ce niveau tel de notoriété et dans la société dans laquelle on vit et qui rend les gens qui ont une forte notoriété qui sont aussi un peu des produits tu vois etc par rapport à leur image de perdre les ailes de leur spontanéité et lui ce qui est exceptionnel chez lui c'est que très connu ou pas enfin en l'occurrence très connu et même si ça lui fait du tort lui cette spontanéité cette vérité du coeur il l'affichera tout le temps même s'il s'en prend plein la gueule derrière j'ai donné l'exemple et je le donne souvent de il va au jubilé de Platini Platini s'occupe d'une fondation pour aider des enfants qui sont sous l'emprise de la drogue et donc pour parler de cette fondation la mettre un peu en valeur les joueurs auront un maillot sur lequel la publicité entre guillemets il est marqué no drugs avec une croix dessus tu vois pas de drogue et tu vois Maradona à l'époque du jubilé de Platini donc Platini a terminé sa carrière ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il est sous l'emprise de la drogue bah par rapport à son image c'est pas terrible d'enfiler un maillot comme ça pourquoi parce que cette photo va faire le tour du monde et 20 ans 30 ans après et c'est le cas quand elle passe sur les réseaux sociaux ou ailleurs et ben la majorité des gens sont morts de rire en disant voilà un mec qui est tombé dans la drogue il a eu tomé de nos drogues ce Maradona quel con etc et tout mais lui il s'en fout lui et ben ok il vient la personne qui a organisé Platini bon fondation machin il aurait pu dire attends t'es gentil je vais pas porter ce truc je vais passer pour un con jusqu'à la fin de ma vie mais il s'en fout pensez ce que vous voulez de lui il s'en fout ok fondation machin très bien je mets le maillot et je trouve ça beau je trouve ça beau et une fois on avait eu une prise de bec avec Michel qui m'avait dit ouais bon tu te rends compte à Nancy à l'hôtel ils ont fait la fête avec ses copains ils ont cassé trois lits c'était un bordel ce truc et tout mais c'est Maradona tu sais comment il fait la fête il a cassé trois lits qu'est-ce que tu en as à brire de ces putains de trois lits le mec il est venu du bout du truc il a porté ton maillot d'eau de rox il est venu et là là on s'en fout des trois lits il en aurait cassé 15 que ça serait pareil où est le problème tu vois ça aurait été plus compliqué qui te cassent aucun lit mais qui te disent attends tu me prends pour un con tu vas me faire mettre un maillot avec d'eau de rox donc tu vois et il a été toujours comme ça lui c'est son coeur qui parle le candiraton on y pensera après quand il m'a rendu chèvre un jour je vais donc spécialement à Buenos Aires pour le voir et avancer sur des trucs mais qu'il m'a pas prévenu j'arrive je pose les pieds sur le tarmac je vais bon voir essayer de le trouver bah bah les trucs on me dit putain mais Diego il t'a pas dit il est au Canada putain je viens de faire 17h de vol et vous me le dites maintenant c'est intéressant bon c'est un détail c'est pour rire et puis maintenant j'en rire sur le moment ça me faisait moins rire et qu'est-ce qu'il faisait au Canada il faisait une remise en forme avec Ben Johnson Ben Johnson qui est le pestiféré si vous ne le savez pas les plus jeunes aux Jeux Olympiques de Séoul suite à sa victoire de 100 mètres il a été convaincu de dopage et évidemment si tu es convaincu de dopage parce que personne se dope etc tu es bon c'est pas bien il n'y a pas de mystère là-dessus j'ai connu je suis allé à Toronto moi parce qu'à un moment à l'époque de Canal Plus j'étais censé faire un documentaire sur Ben Johnson et je suis allé à Toronto pour négocier parce que c'était là que vivait Ben Johnson et qu'il s'entraînait etc et tout pour aller après Séoul Séoul c'est 88 moi on devait être en 91 Canal Plus c'est de 89 à 92 voilà on est en 91 quelque chose comme ça et je vais voir parce que c'est vraiment des hommes d'affaires tu vois les mecs qui entourent Ben Johnson et j'ai parlé avec Ben Johnson d'une gentillesse un gars vraiment bon bref mais lui s'est tout pris dans la gueule mais après je discutais donc avec les gens qui l'entouraient pour voir si c'était possible de faire un documentaire sur lui bon finalement ça ne l'a pas été mais je suis allé dans des bureaux et j'ai vu les gars j'aime autant vous dire que c'est pas des poètes et que Ben Johnson ait été abusé parce que tu sens le tu vois le gars il court il n'y a pas de vis de machin et que des fois à l'insulte sur plein gré comme dirait virer un coup je ne sais pas trop quoi mais c'était c'était glauque c'était waouh mais quoi qu'il en soit Maradona qui a été sous l'emprise de la drogue fréquenter prendre des photos avec Ben Johnson et dire j'adore Ben Johnson il est génial et tout et Ben Johnson qui est un gars qui a été convaincu de dopage comme Maradona l'a été quand il fallait le faire tomber en Italie pour des histoires dans l'or d'urine la bonne histoire on trouve de la cocaïne mais de la cocaïne ça faisait des années qu'il en prenait il arrêtait mercredi à minuit pile mais des fois il y avait des excès le jeudi il continuait et donc c'était un coquipier qui pissait dans l'éprouvette il l'a planqué il allait le faire tout le monde savait mais Maradona pour le championnat d'Italie ça ramenait du succès de l'argent du truc mais après la coupe du monde 90 quand il a fallu le faire tomber alors là mais bon ça serait trop long à expliquer ou je vous l'ai déjà expliqué peu importe mais Maradona j'ai vu moi Ben Johnson j'étais à Tokyo pour les championnats du monde 91 d'athlétisme je faisais un documentaire aussi machin et j'ai vu Ben Johnson dans les tribunes de Tokyo il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient faire des photos avec lui c'était pas la star du truc parce que si tu es un champion ou quelqu'un qui a une certaine notoriété si tu te prends en photo avec Ben Johnson tu te prends la photo avec le diable pour ton image c'est pas terrible mais Maradona son image c'est pas son problème s'il aime cet homme là et puis cet homme là attends c'est pas il a pas tué père et mère violé des enfants arrivé avec un lance-flamme dans un pensionnat ou je sais pas trop quoi il a été convaincu de dopage ma foi bon c'est pas bien ces trucs mais voilà il y a des choses tu vois il faut les mettre à leur place mais lui la photo il la prend avec lui et alors quand je suis arrivé à Buenos Aires bon j'ai quand même pas fait le voyage pour rien parce que chaque fois je restais 5-6 jours sur place bon j'ai réglé des problèmes et autres et je voyais les photos de mon Diego avec Ben Johnson avec truc et tout mais il n'y a que lui qui en plus à cette image un peu sulfureuse de se mettre avec quelqu'un qui a une image sulfureuse tu vois les trucs si tu es agent de Maradona et que tu penses à son image t'es mal barré vaut mieux qu'il y aille vendre des sucettes au coin de la rue parce que tu vas devenir fou enfin voilà mais en tout cas il est comme ça c'est quelqu'un de vrai et comme je vous ai chanté la chanson de Brel serait-il encore possible de vivre debout et ben le mec il aura vécu toute sa vie debout avec des vraies valeurs et c'est le paradoxe j'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec un copain argentin c'est que Maradona on va lui jeter à la gueule que c'est un sale mec pour x et x et x raisons alors que le paradoxe c'est que c'est un gars qui a des vraies valeurs et qui est l'opposé de ça et après qui est tombé dans certains excès il n'y a pas de problème qui a sa part de responsabilité je vous l'ai dit il a aussi j'insiste là-dessus un courage physique et un courage mental hors normes hors normes et quand je parlais de cette histoire avec Monzon pas l'histoire même mais quand il était patron c'est Maradona c'est un gars qui a 19-20 ans il est capitaine de Boca Junior à 20 ans vous réalisez ce que c'est Boca Junior c'est plus fort qu'être capitaine du Real Madrid ou de Barcelone ou de Manchester United à 20 ans à 20 ans c'est lui qui sort en premier et qui amène les troupes le mec c'est c'est un leader fantastique et 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 charismatique et c'est c'est un coéquipier comme je l'ai précisé qui qui va te rebooster une une équipe une armée enfin j'aime pas ce terme les termes guerriers mais là en l'occurrence tu vois qui est complètement à la rue complètement en détresse quoi tu vois un match de foot c'est aussi bon entre guillemets une conquête surtout surtout pour un sud américain et avec lui comme capitaine tu vois comme leader du navire tu peux aller au bout du monde et les anciens coéquipiers qui me parlaient de de Maradona quand je l'ai croisé tout ça et que je disais mais pour Diego je vais au plus haut de la colline quitte à me faire déchiqueter etc et tout tu rigoles c'est notre leader tu vois s'il faut franchir toutes les collines minées t'introduire dans des vallées peuplées de dangers ou de crottales tu vois avec le venin qui sort déjà de leur gueule on va le faire il y a un côté parce que forcément les joueurs vont aller au bout de Maradona parce qu'ils savent que le premier qui tombera sous les balles ce sens du sacrifice c'est Maradona Maradona il y a un côté quand je disais un côté divin tout à l'heure il y a un côté christique chez Maradona tu vois le sens du sacrifice c'est c'est prenez et buvez-en tous car ceci est mon sang quoi tu vois c'est prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps c'est voilà il ira au bout et il y a de ça dans le sacrifice de Maradona et du coup une croix parfois si lourde a porté j'en reviens le peuple argentin mais aussi les journalistes tu vois qui font pas de cadeaux et des fois le peuple argentin c'est sans arrière-pensée mais waouh c'est lourd c'est la croix elle est lourde tu vois et t'as ce petit bonhomme je sais pas d'un mètre 63 là et truc alors ouais de temps en temps il s'écroulait sous la croix mais il continuait il se relevait il rampait il la portait toujours il a trop donné Maradona trop 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 donné donc je reviens à Jacques Brel il a un coeur bien trop bien trop grand parce que parce que c'est un tendre à la base à la fin du fin c'est un tendre Maradona et il a le coeur trop tendre on dira Jacques Brel il y en a qui ont le coeur dehors et ne peuvent que l'offrir le coeur tellement dehors qu'ils sont tous là à s'en servir qu'ils sont tous ou qui sont tous là à s'en servir et et voilà ils s'en sont beaucoup servis même sans penser à mal et c'est comme ça et nous allons conclure et ça c'est très très important très très important il n'y a pas de gong enfin en l'occurrence ici ça aurait été une sirène pour vous avertir d'être encore en éveil je ne sais pas depuis combien de temps on parle une heure et demie deux heures je n'ai pas la notion du temps mais je sais bien que ça dure un peu et qu'il faut conclure je pourrais vous en parler dix heures mais on va terminer avec Fernando Signorini qui l'un des hommes au monde qui connaît le mieux Maradona et avec lequel Maradona auprès duquel Maradona s'est confié évidemment etc etc et il dit vous savez il y a eu un film récent très 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 bon sur Maradona du réalisateur Asif Capadia et Fernando dit j'ai découvert qu'il y avait un Diego et un Maradona tu vois docteur Jekyll Mr Hyde il y avait un Diego et un Maradona Diego était un garçon pas très sûr de lui un gamin merveilleux et c'est quelque chose que j'ai constaté ça et que les gens ne peuvent pas imaginer parce que Maradona quand tu le vois tu vois le menton un peu en haut le torse fier tu te dis c'est pas un mec qui doute mais le Diego lui est comme ça et il est timide et j'ai réalisé ça dans plusieurs circonstances où on était ensemble soit tout seul tous les deux soit avec une dizaine de personnes soit avec un peu plus de personnes et j'ai eu ce privilège là et je le remercie parce que forcément s'il est timide avec toi c'est qu'il te fait confiance et qu'il a baissé sa garde et qu'il a enlevé son armure et je me souviens de certains moments où il était dans la concentration parce que je disais bon moi je faisais pas de chichi il fallait y aller il fallait y aller donc c'est pas j'étais pas en face de moi Diego Maradona j'avais un être humain et on discutait sur certaines choses et j'étais obligé d'être un peu directif parce que je vivais le quotidien de tout ça qui n'était pas simple et donc je disais bon là Diego attention tu dois faire ça ça et ça parce que ça machin et je le voyais avec des petits yeux tu vois et machin bon d'accord ok donc tu vois c'est pas le gars que tu dirais je vais dire ça 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 attends parle moi bon voilà on avait des rapports directs francs pas de cinéma mais je l'ai vu dans certaines circonstances comme ça dans ces moments là ou dans d'autres où il y avait une certaine timidité et ça c'est Diego le Diego que le grand public évidemment ne connait pas donc j'en reviens à Fernando Diego était un garçon pas très sûr de lui un gamin merveilleux Maradona était le personnage qu'il s'était créé pour répondre aux exigences du milieu du football et des médias Maradona ne pouvait se permettre aucune faiblesse et et oui c'est ça parce que sinon tu es mangé mon ami si tu ne donnes pas cette impression de force de dureté et parfois dans certains côtés où il pouvait être impitoyable tu es Maradona tu te fais massacrer et j'en reviens dans la bouche de Fernando Signorini c'est très beau je lui avais dit que j'irais au bout du monde avec Diego donc c'est ce Diego aussi qu'ont connu les joueurs autour de lui cette fragilité mais aussi ce côté il dit bien un gamin merveilleux tu vois donc tu vas au bout du monde pour Diego donc je lui avais dit que j'irais au bout du monde avec Diego mais qu'avec Maradona je n'irais nulle part alors si je me projette un peu je veux dire mon erreur parce que ça a été compliqué cette histoire c'est que j'ai connu les deux quoi et le deuxième c'était un peu compliqué pour avancer dans certains domaines mais le premier évidemment était merveilleux je n'avais pas le choix je ne pouvais pas en prendre qu'un évidemment j'aurais pris Diego mais j'étais obligé aussi de prendre Maradona puisqu'on faisait des choses en public et que le syndicat c'était quelque chose voilà donc je le répète encore parce que je trouve ça magnifique et vous allez avoir la fin de Maradona qui est d'une lucidité extrême alors Fernando Signorini j'ai découvert qu'il y avait un Diego et un Maradona Diego était un garçon pas très sûr de lui un gamin merveilleux Maradona était le personnage qu'il s'était créé pour répondre aux exigences du milieu du football et des médias Maradona ne pouvait se permettre aucune faiblesse je lui avais dit que j'irais au bout du monde avec Diego mais qu'avec Maradona je n'irais nulle part il m'avait répondu alors donc Diego parle oui mais sans Maradona je serais encore à Villa Fiorito et il a fallu qu'il se transforme même quand je vous dis que c'est quelqu'un de vrai et tout mais il a eu cette vérité aussi et cette lucidité c'est qu'il faut aussi que je sois cet homme là et je vais être cet homme là et assumer d'être cet homme là même si au fond de moi il y a quand même ce gosse merveilleux et il y a des goûts je trouve ça magnifique voilà bon on va se quitter sur ces belles paroles de Fernando j'espère que ça vous amène quelques pièces de plus au puzzle ou ceux qui ont déjà qui connaissaient déjà tout ça que vous ayez pris quand même voilà retiré certaines petites choses on se retrouve prochainement portez-vous bien plein de bonnes choses général oh oui 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 oh là là il aurait un temps de guerre je sais ce que vous allez dire général c'est quelqu'un cette envergure de Maradona en temps de guerre ça aurait été un héros et les gens le considèrent comme un héros et c'est un héros c'est quelque part un héros oh oui il aurait été un résistant magnifique c'était c'était général un résistant et ce que je retiendrai aussi de tout ça c'est que Maradona toute sa vie aura été dans l'adversité dans l'adversité déjà quand tu n'es dans un bidoville et que tu y grandis et bien il faut se battre il faut se battre pour en sortir et chaque fois il y aura eu des adversaires sur sa route ses adversaires et encore des adversaires que ce soit des équipes de football mais ça les règles sont bonnes tout va bien mais d'autres adversaires et ce qui aurait pu lui être fatal même si ça l'a été un peu quelque part c'est qu'à un moment il est devenu son propre adversaire Diego allez portez-vous bien à la semaine prochaine général longue vie au bove il y en centre clave le gol gol Sous-titrage Société Radio-Canada